Salut à tous et à tous, c'est YS, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première vidéo sur FUT18 les gars Je vais vous présenter comme vous l'avez vu dans le titre, une équipe Ligue 1 low cost pour débuter ce FIFA Ultimate Team 18 Une équipe Ligue 1 compétitive et vraiment pas chère, l'équipe coûtera environ 10 000 crédits pour moi Donc voilà, au niveau du prix c'est que de la prédiction, bien sûr vu que les joueurs ne sont pas encore disponibles sur le marché Mais au niveau des cartes, c'est les cartes officielles Si vous voulez en savoir plus sur le championnat de Ligue 1 et le niveau des cartes Fatmat91HD a sorti une vidéo sur les 150 meilleurs joueurs de Ligue 1 Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description C'est grâce à cette vidéo que j'ai pu faire cette vidéo C'est grâce à cette vidéo, oui, que j'ai pu faire cette vidéo, je me répète un peu Mais voilà, je vous ai préparé une équipe de Ligue 1 avec que des joueurs hors Donc bien sûr, je ne sais pas s'ils sont hors rares ou pas, j'ai décidé de faire tous les cartes en hors rares Voilà, je ne sais pas Mais par contre, ce que je sais, c'est que les stats sont officielles Donc voilà, c'est une équipe qui sera sur FUT18 avec ses vraies cartes-là Donc voilà, je vous ai présenté une équipe de Ligue 1 en 4-3-3 Voilà, donc pour débuter, on va commencer par le gardien directement Les gars, on ne va pas perdre plus de temps que ça Le gardien, c'est tout simplement Cyprien Tatarou Sanou Alors pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement parce qu'il a 77 de général, donc il ne sera pas très cher Et rappelons, je rappelle quand même dans cette équipe, il n'y a aucun joueur au-dessus de 80 Voilà, pour le prix, etc En dessous de 80, je pense que c'est vraiment pas cher Donc Tatarou Sanou, il aura tout simplement une très belle carte Parce qu'il aura 75 au niveau du plongeon 75 au niveau du jeu à la main 74 de dégagement 78 de réflexe 50 de vitesse Et 79 de positionnement Tatarou Sanou, il est très grand Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette équipe Voilà, même si j'ai l'impression que pour l'instant sur le FIFA 18 Que les gardiens sont rincés Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un gardien de grande taille Et c'est pour ça que Tatarou Sanou va nous être utile dans cette équipe Ensuite les gars, on va passer donc aux défenseurs centraux Pour le premier défenseur centraux, c'est tout simplement Maxime Lemarchand, déjà très connu sur FU17 Un joueur vraiment pas cher Qui était vraiment très fort, qui était rapide, physique Et cette année, il a toujours à peu près la même carte Il a baissé en général, il a pris un moins 1, il a donc 76 Mais par contre, il a toujours une carte aussi intéressante Le joueur de l'OGC Nice Avec un 76 de vitesse, 64 de défense Et 78 de physique Des stades très complètes pour un défenseur central Avec un beau 67 de passeport à la relance Et 66 de dribble Donc voilà, une carte très complète en défense centrale Franchement, ça fait plaisir d'avoir des bons joueurs Comme ça en ligne 1 Et franchement, je vous conseille les gars de vous faire cette équipe pour débuter Parce que vraiment, c'est une très très belle équipe Qui coûtera vraiment pas cher Ensuite les gars Troisième jour dans cette vidéo C'est tout simplement Un autre défenseur central Qui fera la paire Avec le marchand Encore un niçois C'est tout simplement Malangsar Qui est à 75 de général J'avais fait la prédiction Sur Malangsar Voilà, j'avais mis 76 J'étais pas loin Il aura une très très belle carte lui aussi Il aura donc 72 de vitesse Avec un 74 de défense Il y aura beau 77 de physique Un peu petit 1m82 Mais voilà, pour l'instant Je pense que Au niveau de défenseur central On ne peut pas faire vraiment mieux Pas cher Et Malangsar Il a quand même une très belle carte Avec un beau 67 également Pour la relance Au niveau des passes Et un 65 de dribble Vraiment une carte Assez intéressante Pour un défenseur central Qui coûtera aussi Pas cher Ensuite les amis On va donc passer Au latéraux Dans cette équipe C'est tout simplement Le premier latéral Ce sera l'arrière droit Dulos Kevin Malcuit Je lui ai mis Donc il a une carte A 75 de général Avec un beau 83 de vitesse 71 de défense 75 de physique 76 de dribble Et 67 de passes Encore Et 63 de frappe Donc voilà Une carte très complète Pour un latéral droit A 75 de général Il a vraiment une très belle carte Il est rapide C'est ce qu'on recherche au début du jeu Toujours des joueurs un peu rapides Pas très chers Et Kevin Malcuit Va faire l'affaire Parce que voilà Il a une très 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 belle carte Pour un joueur à 75 Et voilà Je pense que ça va être Un des joueurs à tester Du côté de la Ligue 1 Surtout en poste de latéral Parce que je crois que ça va être Le latéral droit Le plus rapide Du côté de la Ligue 1 Donc je pense que ça sera souvent utilisé Donc voilà Au début du jeu Il ne coûtera pas cher Parce qu'il n'a que 75 de général Il tombera très souvent Dans les premiers packs Donc je pense que voilà Il sera très intéressant A tester Ensuite Dans le cinquième jour Dans cette vidéo On va finir la défense Par Jérôme Roussillon L'arrière gauche de Montpellier Qui lui a une carte Vraiment très sympathique Voilà Un joueur pas cher Et vraiment Qui va faire l'affaire Dalbert est parti Pour la Ligue 1 Mais nous avons récupéré Jérôme Roussillon Qui aura une très belle carte A 76 de général 86 de vitesse 74 de dribble 72 de défense Et à 77 de physique 71 de passe 62 de frappe Voilà C'est très complète Pour un latéral C'est ce qu'on recherche De la vitesse Également Encore plus Que Malcuy C'est le joueur Aussi le plus rapide De Ligue 1 Du côté De ce poste là Donc Jérôme Roussillon Sera souvent utilisé Sur Fute Et je pense qu'il également Il coûtera pas cher Parce qu'il a vraiment Une petite note De général Pour des cartes rares Donc voilà C'est pour ça Que je l'ai mis Dans cette équipe De Ligue 1 Ensuite les amis On va passer Aux deux milieux De terrain A vocation Défensive Le premier C'est tout simplement Luca Tuzar Alors Luca Tuzar Il aura 78 de général Sur Fute 18 Donc vraiment une très belle carte Au poste de MDC Il aura donc 69 de vitesse Ce qui est vraiment pas mal Pour sa taille Parce qu'il est très grand Et combiné avec un beau 84 de physique Donc ça ça va faire vraiment l'affaire 76 de défense Également une très belle stat Dans ce domaine 71 de dribble C'est pas mal Pour un milieu défensif 68 de passe Et un 55 de frappe Voilà il va manquer un peu de frappe Mais au niveau des milieux De terrain pas cher Je pense que lui Ça va être un des meilleurs joueurs Pour la récupération du ballon Etc Vraiment dans un rôle De milieu à vocation défensive Ça va être vraiment Un des meilleurs Physiquement Et la taille Et il est assez rapide Quand même pour sa taille Voilà il a quand même 69 de vitesse C'est vraiment pas mal Pour un milieu de terrain Moi franchement je vous l'ai dit De toute façon la vitesse Pour un milieu de terrain Ça me dérange pas du tout Mais avoir un joueur Quand même à 69 de vitesse C'est pas dégueulasse Surtout au début du jeu Surtout au début du jeu Où beaucoup vont abuser Du jeu Abuser de la vitesse Parce que la défense Va être beaucoup plus compliquée Qu'auparavant Mais voilà Luca Tuzar en tout cas Il aura une très belle carte Et j'ai vraiment hâte De le tester Ensuite les gars Le deuxième joueur A vocation défensive Même si c'est plutôt Un milieu roller C'est tout simplement William Cyprien Qui lui a vraiment Une superbe carte 79 de général Il coûtera peut-être Un peu plus cher Que les autres Dans cette équipe Mais en tout cas William Cyprien Il a quand même 79 de vitesse 75 de frappe 77 de passe 80 de dribble 73 de défense Et 81 de physique Une carte exceptionnelle Il fait un peu penser A N'Goro Kante De fuit de 17 Voilà Une carte très complète Toutes les stats Sont au dessus de 73 au moins Et deux stats Au dessus de 80 Vraiment Je pense que ça va être Un des milieux de terrain Cheaté en ligne A vraiment avoir Dans son équipe Au début du jeu Voilà J'espère qu'il ne coûtera Pas trop cher Moi je pense qu'il coûtera Toujours de 1000 crédits Vous voyez les gars Il ne va pas coûter Trop trop cher Surtout si vous arrivez A vous faire de l'argent Sur l'appli web C'est à ce moment là Qu'il faut acheter les joueurs Parce qu'une fois Que le jeu sera sorti En version Voilà Sur la console Tout simplement Les joueurs vont tous Augmenter Donc c'est vraiment Je vous ai sorti cette vidéo Le plus rapidement possible Pour que vous puissiez Vous faire Cette équipe Excusez moi Cette équipe Lors de l'appli web Tout simplement Ensuite les gars On va passer Au troisième milieu de terrain Et cette fois ci C'est un milieu offensif Nous allons jouer Plutôt en 4-3-3-4 Une carte Une très très belle carte A tester Qu'à titoyer ce technique A noter également Que voilà Max Alain Gradel En poste de MOC En Ligue 1 Il ne sera pas cher Il est rapide Et il a vraiment Une très belle carte Donc je pense Ce sera un bon joueur A tester Ça fait plaisir De voir ce joueur A ce poste là Parce qu'il sera Beaucoup plus intéressant Je pense Qu'au poste d'Ailié gauche Surtout qu'en Ligue 1 Au poste d'Ailié gauche Il y a vraiment du monde Donc voilà Max Alain Gradel Un joueur à tester Également Ensuite les gars On va passer A l'attaque Donc l'attaque En poste d'Ailié droit J'ai décidé de lui mettre Malcom Donc lui il va coûter Peut-être un peu cher Également Au départ c'est comme Cyprien C'est les deux seuls joueurs Qui risquent de coûter Un peu plus cher Que les autres Mais voilà Malcom Ce sera un joueur Vraiment à tester 4 étoiles gestes techniques 4 étoiles mauvais pied On le voit pas sur la carte Mais voilà Je vous le dis les gars 79 de général Au poste d'Ailié droit Donc 83 de vitesse 73 de frappe 74 de passe 82 de dribble 63 de physique Voilà C'est vraiment des stats Très intéressantes Avec En faux pied Voilà Il est gaucher Il joue à droite 4 étoiles mauvais pied C'est vraiment super intéressant Pour ces joueurs De ce type Et en plus 4 étoiles gestes techniques Voilà Malcom a enfin Une carte qui mérite Et vraiment Il va être hyper intéressant Donc vraiment Je pense être un des joueurs A tester au départ Sur fut champion Sur fut 18 Excusez moi Ensuite Les gars On va passer au poste D'Ailié gauche C'est tout simplement Alan Saint-Maximin Qui lui a une carte A 75 de général Voilà Au poste D'Ailié gauche Vous allez pouvoir trouver Beaucoup mieux Mais au début du jeu Les joueurs coûteront assez cher Au poste D'Ailié gauche Voilà On va dire Il y a Néymar Il y a Depay Il y a Draxler aussi Qui est un peu lent Mais Draxler peut faire le taf Il y a Payette Il y a pas mal de joueurs Voilà au poste D'Ailié gauche Mais voilà Il risque de coûter un peu plus cher Que voilà ça Maximin Par exemple au début du jeu 75 de général Ça va pas coûter très cher Qu'à Tétouagez technique Je vous le dis les gars Milieu gauche En faux pied A droitier Voilà 87 de vitesse Aussi un joueur très rapide Le joueur le plus rapide D'ailleurs de notre équipe 69 de frappe Il manque un peu de frappe Malheureusement Mais voilà 64 de passe 82 de dribble Voilà Là techniquement Il va pouvoir faire la différence Combiner avec ses quatre Tétouages techniques Ça va vraiment être intéressant 22 de défense Et un 56 de physique Donc voilà une carte Vraiment intéressante Au début De ce FIFA Ultimate Team A tester Et c'est pour ça Que je l'ai mis dans cette équipe Il coûtera pas cher Il a une très belle carte Et ensuite Les amis On va finir avec le poste de buteur C'est tout simplement Nicolas Depriville Donc excusez moi Je me suis trompé Je l'ai mis au poste Il a donc bien sûr Changé de club Il est parti à Bordeaux Et lorsque j'ai fait Le design de la carte J'ai oublié J'ai complètement oublié Qu'il était parti Et je l'ai mis du côté de lui Mais ça c'est qu'un détail Sinon Voilà Il sera bien sûr du côté de Bordeaux Dans le jeu Je vous le dis Donc Depriville Buteur 77 de général Voilà déjà Il coûtera pas trop cher Il a une très belle carte Au poste des buteurs Pas cher Low cost J'ai pas trouvé énormément de monde Les gars Du côté de la Ligue 1 Après il y a Giovanni Sio Qui est pas dégueulasse Il y a Keko Fonfone Qui est pas dégueulasse également Mais voilà Depriville je pense Que ça sera le mec Le plus intéressant Qu'a tétoilé ce technique Qu'a tétoilé le mauvais pied Si je me trompe pas Mais voilà 84 de vitesse Voilà c'est un bon joueur rapide 77 de frappe Vraiment une belle stat de frappe Pour un joueur 77 de général 78 de drip C'est pas dégueulasse non plus 73 de passe Pour un buteur C'est intéressant également Et 64 de physique Donc voilà Une très belle carte Pour Nicolas Depriville Qui va devoir faire le taf Dans notre équipe Au poste de buteur Et je pense qu'il va pouvoir le faire Au début du jeu Ensuite les gars Je vais vous présenter Donc 7 remplaçants Que vous allez pouvoir Si vous voulez échanger Avec d'autres joueurs Dans l'équipe Mais voilà C'est 7 remplaçants Mais j'ai décidé Voilà de mettre quelques remplaçants Pour vous présenter aussi D'autres joueurs pas chers Que vous allez pouvoir utiliser Au niveau du gardien Donc nous avons En remplaçant Alban Lafon Là je me rends compte également Que je me suis trompé J'ai oublié de changer J'ai mis Tataru Sanu Mais c'est bien sûr Alban Lafon Qui est à peu près La même carte d'ailleurs Que Tataru Sanu Qui est aussi grand Mais je sais pas Je sens que Tataru Sanu Il a un truc en plus C'est comme ça Mais Alban Lafon Si ça a été un joueur Assez intéressant Très grand Comme vous le savez 1m93 77 de général Des statos aussi complètes Que Cyprien Tataru Sanu Donc vraiment Vous avez le choix Entre Lafon Tataru Sanu Mais vraiment Au niveau des gardiens Low cost A avoir au début du jeu Je pense que ce sera Les deux meilleurs Ensuite les gars Défenseur central Sur remplaçant C'est tout simplement Diego Carlos Qui lui vraiment A récupérer une très belle carte Cette année 76 de général Le défenseur central Du Brésil Et bien sûr Surtout du FC Nantes 70 de vitesse 75 de défense C'est un beau 78 de physique Voilà des stats Assez intéressantes Pour un défenseur central Low cost Donc voilà Un remplaçant De le marchand Ousser Si vous avez du mal Avec ces deux joueurs Donc voilà Ensuite Un latéral remplaçant J'ai tout simplement Mis Raphaël Qui lui par contre Je pense qu'il coûtera Plus cher que Malcui Mais voilà Raphaël Il a des stats De défense Et de physique Un peu plus élevées 75 de défense 68 de physique Au niveau de la vitesse C'est plus bas 81 Mais vraiment Il a une stat très complète A 79 de général Je pense pas Qu'il coûtera Beaucoup plus cher Non plus Que Malcui Mais voilà Moi je préfère Pour l'instant Tester Malcui Parce que voilà Il coûtera je pense Moins cher Mais Raphaël Est un joueur Également A tester Qui coûtera Bien sûr Plus de 1000 crédits Au début du jeu Ensuite les gars Milieu de terrain Invocation défensive J'ai tout simplement Mis Maité Je me rappelle plus Trop de son prénom Donc le joueur de Monaco Qui a une très belle carte Une carte un peu similaire Aussi à Touzard Il est un peu plus petit C'est pour ça Que j'ai préféré Luca Touzard A lui 71 de vitesse Pour un MDC C'est intéressant 82 de physique Une grosse carte Stat en physique également Une stat en drive Un peu plus complète Que Touzard Mais voilà Vraiment Une carte qui va Complémentaire A Luca Touzard Si vous voulez préférer Ensuite Un MC J'ai tout simplement Mico's Yellow Qui a une carte complémentaire Par rapport à Cyprien Qui est très bien Lui par contre Moins cher que Cyprien Je pense Parce que voilà Il est quand même Une carte moins intéressante Même si sa carte Est vraiment pas mal Pour un joueur A 78 de général Et c'est très complète Malheureusement Il lui manque un peu de tir Mais vraiment Il est rapide Il a une bonne stade De dribble De passe De défense également Bon physiquement On sait que Cosello Il est petit 72 Il a peut-être Une bonne note en équilibre Mais au niveau de la force Ça risque d'être compliqué C'est pour ça Que j'ai préféré Cyprien Ensuite Pour les Eli J'ai tout simplement Mika Mano Les gars Il a une carte Or cette année Voilà Le Guinéen de Bordeaux Agé Lui il est beaucoup plus rapide Lui c'est 90 de vitesse Mais je ne l'ai pas mis Tout simplement Parce qu'il n'a pas Les 4 tétois Et ce technique Et pour ceux Qui aiment faire Des petits scoop turns Etc comme moi Je préfère Quand même Sans Maxima Même si lui Au niveau des frappes D'ailleurs Il est beaucoup plus complet 72 de frappe C'est 3 points Au dessus De sans Maxima Au dé dribble 77 c'est pas dégueulasse 65 de passe 63 de physique Voilà une carte Assez intéressante Même si voilà Je pense que Maxima va être Plus intéressant Grâce à ses 4 tétois Et ce technique Et enfin les gars Au poste de buteur Remplaçant J'ai tout simplement Mis Anderson Plea Qui lui va plutôt Être dans un rôle Plus de pivot Ou voilà De joueur Plus physique Voilà Que Depréville Qui n'a pas les 4 étoiles Non plus Mais par rapport A Depréville Mais vraiment Il a une belle carte complète Pour un buteur De Plea Il se coûtera pas cher Ce sera un joueur A tester également Sur FUT18 Du côté de la ligue Donc les gars Maintenant je vais vous présenter L'équipe en entière Voilà à quoi ça donne Donc j'ai décidé Voilà De vous présenter L'équipe sur un petit terrain J'ai mis le remplaçant en bas Vous pouvez bien sûr Screen Cette équipe Pour Vous la faire Je vous la conseille Vraiment les gars Vous la faire Parce que c'est vraiment Moi je vais partir En tout cas avec cette équipe C'est sûr et certain Au début du jeu Donc je vous mettrai Également le lien De l'équipe FUTID Je vous mettrai un lien Ce FUTID Ou FUTBIN FUTWIZ N'importe Dans la description Si vous voulez Aller voir Le prix en temps réel Quand les joueurs Seront disponibles Sur le marché Le prix de cette équipe Mais voilà N'hésitez pas donc A lâcher un match de like Si cette vidéo Vous a plu les amis A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas fait A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Les liens sont d'exception Mais n'hésitez pas A commenter Si vous avez par exemple D'autres cartes De liens Qui sont assez intéressantes Qui seront du style Pas très cher Etc N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Et n'hésitez pas aussi A me le dire Dans les commentaires Et au nombre de pouces bleus Voilà Plus si j'arrive A faire 20 pouces bleus Les gars Je vais tout simplement Faire un deuxième épisode Avec cette fois-ci Un autre championnat Ou une autre nationalité Je peux très bien faire Une équipe argentine Low cost Ou par exemple Une équipe plutôt Bundesliga low cost Mais voilà J'ai décidé de commencer Par la Ligue 1 Parce que c'est notre championnat Quand même à nous Les français Donc voilà Donc n'hésitez pas Comme je vous l'ai dit A me le dire Si vous voulez Des plus d'équipes De ce style là C'était Tayaya Prenez soin de vous les amis Bye tout le monde